7ème médaille pour l'équipe de France d'escrime durant ses Jeux Olympiques de Paris, la dernière a été décrochée par les fleurettistes allait en bronze et ils sont avec nous en plateau, on commence par Maximilien Chastanet, ça va Maximilien ? Ouais ça va, ça va, très très bien. Avec cette belle médaille de bronze vous l'avez fêtée comment ? Je sais que Maxime a dit que vous étiez assez calme, vous arrivez à fêter ça assez calmement, là ça devait être agité. Ouais on n'a pas été trop sage hier, on a vraiment profité, ça s'est enchaîné à la suite de la cérémonie, on est venu ici au Club France et ensuite après on est sortis pour fêter ça quand même. Tu dois vraiment la savourer toi cette médaille à titre individuel parce que tu étais un peu la surprise de cette sélection, je suppose que là en plus le scénario faut aussi que tu la savoures, on peut quand même expliquer Julien Mertin a eu le Covid cette semaine, donc il est très vite sorti des relais, t'as pris son relais justement et de la meilleure des manières finalement. Ouais exactement, il était malade et pourtant il a fait un très bon premier relais donc je me suis dit qu'il allait continuer donc il y avait pas mal d'incertitudes et finalement ils ont décidé de me faire rentrer et donc ouais le fait que ça se passe bien et qu'on réussisse à aller chercher cette médaille ça fait du bien quoi. Ça doit être compliqué en plus parce que toi tu dois toujours être prêt en fait à rentrer, être au maximum et en même temps quand tu es sur le côté soutenir tes coéquipiers ? Exactement c'est pas un rôle simple parce qu'il faut toujours être à l'avant parce que quand on a nos coéquipiers qui tire en tant que remplaçants l'objectif c'est de faire du bruit, mettre de la voix et être là à crier sur tous les points mais en même temps il faut aller s'échauffer à l'arrière derrière la boxe pour être prêt pour entrer à n'importe quel moment donc il faut vraiment gérer un peu ces deux situations là mais après on s'y habitue et après on commence à avoir des petits tics et on sait y faire quoi. Alors regarde Maximilien t'as du courrier, une lettre en bronze qui correspond à ta médaille, je te laisse l'ouvrir, lire la question en haute voix et puis y répondre. D'accord ça marche, très sympa. Un mot pour décrire chacun de tes coéquipiers ? Pas facile hein. Du coup ouais pas simple mais il y a plein de mots. Je vais commencer par le doyen Julien, ben doyen, vraiment c'est le papa de l'équipe, c'est le plus âgé, il a vraiment, il sait gérer tout, il sait bien, même en tant que remplaçant après quand il est devenu remplaçant il a réussi à bien gérer les matchs donc vraiment ça c'était, ouais doyen pour lui. Pour Enzo je dirais surprenant parce que il a été, ben même pour cette journée là, il a été surprenant, il s'est combattu, il a été un peu dans le jour au début de journée et puis finalement après c'est lui qui a vraiment réussi à mettre un grand écart pour la médaille de bronze donc ouais. Et ensuite pour Max, je dirais la flèche, que ce soit, il réfléchit pas, il fonce, il va tout droit, il met plein de touches comme ça aussi et donc ouais, la flèche. Magnifique, on finit par toi aussi Maximilien, tu te décrirais comment rapidement ? Je dirais tout terrain peut-être, je m'adapte à tout donc j'essaye de m'adapter à tout et dans toutes les situations possibles. Magnifique, en tout cas hier tu t'es parfaitement adapté à la situation et tu décroches cette belle médaille de bronze avec l'équipe. Merci beaucoup Maximilien. Merci beaucoup Ségion. Je te dis à bientôt. Ouais, à grand plaisir. Il est médaillé de bronze par équipe, le fleurettiste Enzo Lefort est avec nous en plateau, ça va Enzo ? Ça va très bien et toi ? Ouais ça va, je pense que t'as fêté comme il se doit cette médaille de bronze. Ouais ouais, on l'a un peu fêté, en fait on a fait une petite sieste, en fait c'était pas une nuit, on a fait une petite sieste de deux heures avant d'enchaîner la journée au Club France avec les différents médias. Mais ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on a pu faire la fête tous les quatre ensemble et je pense que c'est un peu à l'image de notre compétition par équipe, c'est qu'on s'est pas lâché tous les quatre et ça va continuer même après la médaille. Ouais, il y a eu cette compétition par équipe, avant il y a eu aussi l'individuel, ça n'a pas été simple pour vous tous, quand tu te fais éliminer en quart comme Maxime Prouty, dans des scénarios un peu similaires sur des dernières touches, Julien Mertin se fait éliminer dès son premier tour. Comment vous avez réussi tout cela, vous remobiliser pour le par équipe ? En fait, je sais pas, on parle de contre-performance mais moi je m'incline 15-14 sur le champion olympique, Max incline... Sort le numéro 1. Ouais voilà c'est ça, Max il sort le numéro 1, il perd 15-14, ça se joue à des détails, ça se joue à des détails et notre niveau de scrim il était présent, il était au rendez-vous. Donc je pense que Max et moi on était très conscients de nos forces et de ce qu'on pouvait apporter au collectif, donc je pense qu'on a abordé cette épreuve par équipe avec un bel optimisme. Ouais et puis cette médaille de bronze, vous allez vraiment la chercher face aux Etats-Unis, c'est pas simple au début, mais vous restez soudés, on a vraiment l'impression que dans votre équipe, quand un de vous va moins bien, un autre prend le relais. Et on l'a vu d'ailleurs, toi t'es un peu moins bien, c'est Maxime Potti qui prend ton rôle de finisseur. Ouais ouais bien sûr, en fait c'est ça la force et la beauté de cette équipe, c'est qu'on n'est pas une somme d'individualité, on est vraiment une équipe, un collectif, soudés, on est vraiment potes. Et c'est ce que font des potes ensemble, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre il prend le relais et il fait en sorte que le collectif continue à avancer malgré tout. Ça fait quoi de tirer devant Lewis Hamilton ? C'est sympa non quand même ? Je crois que je n'ai même pas calculé, vraiment, j'étais vraiment dans ma bulle, il m'a dit aïe Lewis Hamilton, c'est cool en fait. Ouais t'es dans ton truc quoi. Ouais je suis dans mon truc, franchement, moi j'étais plus concentré sur les 8000 spectateurs français qui nous témoignaient de l'amour, de la force, de l'énergie et je pense que ça aussi ça contribue à faire la différence dans l'obtention de cette médaille. Justement tu peux me décrire un peu plus particulièrement, l'ambiance t'en as connue, t'en as fait des compétitions énormément dans ta carrière Enzo, mais là je suppose que t'avais peut-être jamais vécu une telle ferveur. Ouais c'était fou, c'était fou quand on rentrait sur la piste, on entendait vraiment véritablement les tribunaux rugir, rugir, scander nos noms, entonnaient des marseillaises, des chants de supporters, c'était une ambiance assez indescriptible. Et en fait, quand on est rentrés tous les quatre sur cette petite finale et qu'on a entendu ce bruit sourd, ces martèlements du sol et ces marseillaises candés, on s'est dit qu'on ne pouvait pas partir sans métal autour du cou. Et pour nous, et pour eux, et pour ces spectateurs qui ont fait le déplacement pour ce dernier jour d'escrime. Et puis il y avait beaucoup de soutien dans les tribunes, il y a Pauline Ranvier, Anita Blaise, Yannick Borrell aussi qui étaient là pour vous, qui ont vécu aussi chacun. Alors Yannick a fait médaille en individuel, en argent, mais en équipe c'était compliqué, Pauline Ranvier, Anita Blaise aussi, et pourtant ils étaient là pour vous soutenir. Ça aussi c'est important Enzo. Ouais ouais, totalement, totalement. Je me souviens avant le quart de finale, on descend donc en chambre d'appel, là on croise par hasard Anita qui va se poser en tribune. Et là avec Maxime Pottier, on s'est regardé, on s'est dit, ah ouais Anita c'est une vraie, elle est là, elle n'a pas fait de médaille, elle a toutes les raisons du monde de partir en vacances, loin du jeu. Et non, elle est là, elle nous témoigne de la force. Yannick Borrell nous a envoyé un message la veille au soir pour nous donner de la force, il était là, Manon Brunet elle était là pour nous donner de la force. Et en fait c'est ça la beauté de cette équipe de France, c'est cette solidarité qui fait sa force, et je suis vraiment très fier d'en faire partie. Tu lui donnerais quel nom à cette équipe si tu devais lui donner un nom là comme ça ? Quel nom je lui donnerais ? Les professionnels. Parce que je suis arrivé à l'INSEP en 2010, à un moment où l'escrime était un sport encore amateur, j'ai connu des mecs qui faisaient des boulots à mi-temps à côté, qui s'entraînaient en même temps, il y a eu double projet. Là c'est un peu moins le cas, grâce aux Jeux de Paris notamment, il y a eu des aides qui font que les athlètes ont pu se consacrer uniquement à leur discipline. Mais lors des stages terminaux, c'est ce que j'ai pu remarquer, c'est que chacun sait ce qu'il a à faire pour être performant. Chacun sait ce qu'il a à faire à l'entraînement, en récupération, dans son hygiène de vie, etc. Tout le monde est très focalisé sur sa performance, et je pense que c'est ça qui fait la différence avec cette équipe de France aujourd'hui, contrairement à cette équipe de France que j'ai pu intégrer dans les années 2010. Ça peut t'inspirer pour un prochain manga, cette épopée olympique ? Ouais, on verra, on verra. Après, il y a toujours plein plein de choses à raconter sur les épopées olympiques, mondiales, mais ouais, celle-là, elle était vraiment belle. Merci beaucoup Enzo, en tout cas, profite bien de cette belle médaille de bronze et fêtez ça bien avec les gars. Merci beaucoup, merci. Merci.